Disparition de Delphine Jubilard, révélation sordide, Cédric Sestre enseigné sur l'enfouissement de cadavres En s'exprimant pour la première fois dans les colonnes du Parisien, l'ancien voisin de cellule du suspect numéro dans la disparition de Delphine Jubilard Son mari, Marco fait de sordides révélations sur le comportement de cet homme Il avait notamment montré un intérêt certain pour le fait d'enterrer un corps Depuis le mois de juin 2021, Cédric Jubilard est derrière les barreaux, dans la maison d'arrêt de Toulouse-Cès-en-Haute-Garonne La justice a décidé de placer en détention provisoire le mari de l'infirmière disparue de Tarn, Delphine Jubilard Estimant avoir suffisamment d'éléments pour le garder en prison et afin de mener l'enquête sans entrave Durant son séjour, le peintre plaquiste avec qui la trentenaire et mère de deux enfants se préparaient à divorcer, a pu discuter avec un autre détenu Surnommé Marco est désormais libéré, il a peu à peu obtenu des confidences de la part de ce suspect numéro 1 Une fois libéré, il a souhaité en faire part à la justice dans l'espoir de faire avancer l'enquête Pour le Parisien, il s'exprime pour la première fois publiquement, dévoilant des détails importants sur l'affaire Selon Marco, voisin de cellule de Cédric Jubilard, ce dernier se serait renseigné sur l'enfouissement de cadavres En effet, au fil du temps, il a recueilli des confidences pour le moins choquantes de l'homme qui est accusé du meurtre de sa femme Il me demandait des détails sur l'enfouissement de cadavres Il s'inquiétait de la possibilité qu'un corps enterré finisse par être découvert à cause des intempéries ou des animaux Si est-il là qu'il me dit que le corps de sa femme est enterré pas loin d'un endroit qui a brûlé Il me parle aussi de deux grands arbres, sans donner plus d'explications Des paroles qui avaient tout pour être explosives Pour autant, quand Marco s'est confiée à la justice une fois libérée, et qu'elle a procédé à de nouvelles recherches en utilisant ces informations Aucune trace du corps de Delphine Jubilard n'a été retrouvée Les fouilles des autorités dans les abords de la fameuse ferme, menées en bourbattant avec beaucoup de matériel n'ont pas permis d'obtenir d'indice De quoi remettre en cause la valeur des paroles de Marco d'après les avocats du peintre plaquiste qui ont atomisé ces révélations Confronté au mois de mai avec Cédric Jubilard, l'ancien malfaiteur venu de Corse au lourd passé judiciaire A décidé de s'exprimer dans Le Parisien pour rétablir sa vérité et prouver que, même si l'enquête n'a pas été résolue Il a souhaité contribuer en toute sincérité à trouver des indices voire un corps Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de Cédric Jubilard